Salut tout le monde c'est Steven pour la quatrième partie du tutoriel sur la création d'une tour à mobs efficace et aujourd'hui on va s'occuper de la partie centrale de cette tour il s'agit de l'ascenseur qui va pouvoir faire monter les mobs jusqu'à la surface où on va les traiter alors vous allez avoir besoin de... de quoi ? de demi-dalle, de pancartes, d'eau puis d'un matériau quelconque moi j'ai choisi le verre pour pouvoir avoir à travers mais c'est pas obligé alors première chose placer des pancartes à toutes les intersections voilà vous pouvez enlever ces blocs et vous allez placer juste derrière des pancartes et contrairement à la dernière fois là je suis obligé de faire les quatre côtés ensuite donc je vais juste placer ça pour le moment mais c'est pas obligatoire pour le moment c'est juste pour ne pas avoir les placés plus tard donc le truc c'est qu'il va y avoir ici des sources d'eau qui vont ramener les mobs au centre pour cela il va y avoir au centre des demi-dalles vous pouvez creuser comme ceci hop donc le truc c'est que votre ascenseur donc là vous allez avoir besoin de ces blocs il va commencer comme ceci voilà donc pour que les mobs puissent passer sachant qu'ils sautent il faudra les attirer vers le centre parce que sinon il y a une chance qu'ils restent bloqués dessous et en fait ce sont ces blocs d'eau que l'on va placer ici qui vont permettre de les aspirer vers le centre pour ne pas tout foirer on va placer des pancartes au centre donc l'eau qui sera placée je vais voler un petit peu l'eau qui sera placée ici elle pourra pas revenir en arrière elle pourra pas tomber elle sera obligée de rester un bloc au dessus de ces dalles donc ici et d'aspirer finalement tous les mobs au centre ensuite vous allez placer sur la première rangée de l'ascenseur des pancartes vous pouvez monter un petit peu le tube sachant que vous vous aurez déjà le trou vous savez le grand trou de 2 par 2 qui est au milieu vous l'aurez déjà donc vous aurez pas besoin de mettre du vert mais moi je vais être obligé de mettre du vert comme je suis à l'air libre et en plus comme ça vous pourrez mieux voir placez les 4 sources dans les 4 remplacements prévus à cet effet et vous voyez que tous les mobs seront contraints de rejoindre le centre on peut faire un test on va se mettre ici on saute on s'oppose à rien on ne fait que sauter parce que les mobs c'est ceux qui feront dans l'eau et si on arrive dans le tube ça veut dire que ça marche et voilà je suis arrivé dedans donc ensuite ça va être un petit peu long et vous allez placer des couches par couche en fait de l'eau donc vous aurez toujours besoin d'en mettre 4 donc ce que je vous conseille c'est d'avoir plein de seaux et puis de vous faire une source infinie en bas et donc à chaque fois vous redescendez hop vous redescendez vous allez chercher de l'eau vous remontez etc donc je vais monter un petit peu le tube on va dire qu'on va le faire à 3 de hauteur enfin à 3 de plus je veux dire sachant que vous encore une fois vous aurez déjà le tube de creusé donc vous n'aurez pas besoin de monter le verre votre tube fera donc 24 blocs de haut à peu près à la moitié vous allez faire ceci alors attendez je vais monter encore de un bloc à la moitié vous allez placer une pancarte ensuite en diagonale une autre et pareil de l'autre côté donc je vais remplir ici il faudra vraiment vous assurer de n'avoir aucun bloc qui ne soit pas un bloc source sinon ça va beaucoup ralentir tout le système donc votre tour à mobs sera beaucoup moins efficace donc vous avez ceci on va prétendre que ça fait 12 blocs à peu près on va dire 10 donc ici vous allez placer un bloc un bloc, un autre et un autre ce qui fait que n'importe où les mobs seront ils seront obligés de passer dans un bloc d'air donc ils ne se noiront pas et en fait on veut vraiment qu'ils aient leur vie à fond quand ils arrivent en haut donc ça permet de s'assurer de cela et ensuite vous pouvez continuer à placer vos blocs tranquillement jusqu'en haut et voilà vous aurez votre votre tour une fois que vous aurez atteint les 24 blocs de haut alors c'est un petit peu long mais bon c'est nécessaire donc on va retourner voir d'en bas des pancartes juste avant les blocs que vous aurez creusé des pancartes sous les blocs vous creusez deux blocs avant l'intersection des demi-dalles au milieu des pancartes ici au milieu encore des pancartes au premier rang de la tour et ensuite de l'eau à la moitié des pancartes en diagonale avec de l'eau en diagonale évidemment et ensuite à nouveau de l'eau jusqu'à atteindre la surface comme ça peut être un petit peu compliqué je vais mettre en téléchargement cette map dans la description de la vidéo donc vous aurez plus qu'à cliquer dessus vous pouvez faire ça aussi pour éviter que des mobs n'aillent même si ça ferait que un de haut bon c'est pas nécessaire c'est juste un détail donc voilà vous pourrez aller décharger la map pour avoir tout le temps en détail si j'ai pas été assez clair ce qui est assez probable en fait et dans la dernière partie on s'occupera de l'élimination des mobs et en fait on aura terminé donc c'est plutôt cool et finalement pas si dur que ça donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire à télécharger la map pour avoir le modèle et d'ici la dernière partie je vous souhaite une bonne journée et à plus